Est-ce que ce sont mes règles qui arrivent ou est-ce que je suis enceinte ? Si vous voulez un bébé, je sais que la fin de cycle est extrêmement angoissante. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 différences pour vous aider à y voir plus clair. Si vous êtes enceinte, les tout premiers symptômes n'arriveront que 6 à 9 jours après votre ovulation. Avant ça, l'implantation n'aura pas eu lieu, donc l'embryon ne se sera pas niché dans votre utérus, donc il sera juste impossible de savoir si vous êtes ou non enceinte. Et généralement, c'est à ce moment-là que le syndrome prémenstruel débarque. Alors pour résumer, le syndrome prémenstruel ou le SPM, c'est un ensemble de symptômes que vous pourriez expérimenter à chaque fin de cycle, à chaque fin de mois, qui vous indiquent que vos règles arrivent. Alors toutes les femmes ne l'auront pas, mais pour celles qui l'auront, il y a différents symptômes qui peuvent se manifester, comme de l'acné, des maux de tête, les seins qui gonflent, etc. Ça va être propre à chacune, mais en tout cas, ce sont des symptômes que vous allez avoir chaque mois et qui vous disent, bon ben voilà, les règles arrivent. Ce qui est compliqué, c'est que ces symptômes, ils sont souvent extrêmement proches de ceux que vous pourriez avoir si vous êtes enceinte. Donc forcément, vous allez être un petit peu perdu. Vous ne saurez pas ce que ça vous indique, tel ou tel symptôme. Donc je vais vous présenter 3 signes qui sont vraiment caractéristiques de la grossesse. Le premier symptôme, ce sont les crampes. Alors oui, vous pourriez tout à fait avoir des crampes comme symptômes habituels avant l'arrivée de vos règles, mais si vous êtes enceinte, ces crampes, elles seront vraiment différentes. Elles seront différentes à 3 niveaux. Déjà d'un point de vue localisation. Quand vos règles arrivent, vos crampes, généralement, elles vont vous tirer vers le bas. Il va y avoir cette sensation de lourdeur vers le bas du ventre. Alors que si vous êtes enceinte, généralement, elles vont s'étirer sur les côtés. On les ressent aussi beaucoup dans le bas du dos, quand c'est vraiment spécifique à la grossesse. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le SPM. Donc ça, c'est une première des choses à se noter. Ensuite, si elles sont sur le bas du ventre, elles vont généralement tirer plus d'un côté ou de l'autre. Comme une sensation de pic, de petit tiraillement à droite ou à gauche. Alors que quand c'est le SPM, c'est beaucoup plus une sensation diffuse de douleur, en fait, qui irradie dans le bas du ventre. C'est pas spécifique à un côté. La deuxième chose à regarder, c'est la douleur. L'intensité. C'est vrai que ça ne va pas être du tout pareil. Quand ce sont des crampes liées aux règles, ça peut être douloureux. Alors que ce ne sera pas le cas avec des crampes d'implantation qui vont plus s'associer à un tiraillement, comme une tension, en quelque sorte. Et ça ne va pas être la même douleur, la même intensité que ce que ça pourrait être, par exemple, si c'était vos règles qui arrivaient. Et la troisième chose, c'est leur durée. Une crampe d'implantation, elle va durer au maximum deux jours. Le temps que la nidation, en fait, se mette en place. Alors que si c'est lié à votre SPM, ces crampes, elles vont arriver quelques jours avant vos règles. Et elles vont durer généralement aussi le temps de vos règles. Donc c'est aussi quelque chose qui pourra vous permettre de les différencier. Après, toutes les femmes n'auront pas des crampes quand elles vont tomber enceintes. Mais si vous en avez, essayez de les analyser. Est-ce qu'elles sont plus sur le bas du ventre et elles sont douloureuses ? Dans ce cas-là, ça sent plus, indiquez l'arrivée de vos règles. Ou alors, est-ce qu'elles sont plus d'un côté ou de l'autre du bas-ventre ? Ou bien est-ce qu'elles tirent vers l'arrière ? Et est-ce qu'elles s'étirent sur les côtés ? Dans ce cas-là, ça semble plus indiquer une grossesse. Le second symptôme qui peut annoncer une grossesse, c'est le saignement d'implantation. En fait, quand votre embryon, il va arriver dans votre utérus, il va creuser la paroi utérine pour se faire son petit nid. Et pendant qu'il va faire ça, eh bien, il peut effriter finalement cette paroi, qui est extrêmement vascularisée et qui peut donc sécréter un léger saignement que vous allez vous observer. Donc ça, ça peut être quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Après, toutes les femmes ne l'auront pas, ça touche plus ou moins une femme sur trois. Donc si vous avez un léger saignement qui arrive 6 à 9 jours après votre ovulation, ça peut être un saignement d'implantation. Généralement, le spotting de règles, il arrive plus tard. Il arrive quelques jours avant les règles, donc plus ou moins 11-12 jours après votre ovulation. Donc si vous observez quelques petites traces de sang quelques jours après votre ovulation, ça peut être un saignement d'implantation. D'un point de vue quantité aussi, ce sera complètement différent. Le spotting d'avant-règles, il va commencer un petit peu, puis il va aller en s'intensifiant de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à avoir vos règles. Ce qui ne sera pas le cas avec le saignement d'implantation. Vous allez observer quelques petites traces de sang, mais ça ne va pas vous demander plus qu'un protégé, par exemple. Vous n'allez pas avoir besoin de changer de protection. Et en plus, ça ne va pas s'intensifier. Et ça va s'arrêter au bout de deux jours au maximum. Et aussi, il y a des femmes qui vont avoir juste une traînée de sang qui va arriver, par exemple, le jour 9 après leur ovulation. Elles vont aller aux toilettes, elles vont l'observer, elles ne vont pas vraiment comprendre pourquoi, puis il n'y aura plus rien. Juste après, il n'y aura plus rien, ce sera parti. Ça peut aussi être un signe de l'implantation. Dans la texture aussi, on ne retrouvera pas dans le saignement d'implantation de petits morceaux ou filaments, ce qui peut être le cas avec le spotting d'avant-règles. Et enfin, la couleur et la consistance de votre saignement pourront vous permettre de vous dire si c'est plus l'arrivée de vos règles ou au contraire, une grossesse. Le saignement d'implantation, il va être rosé ou marronné, souvent une couleur rouille, alors que le spotting d'avant-règles, il pourrait avoir ces couleurs-là également, mais généralement, il va contenir aussi du rouge parce que c'est du coup le sang de vos règles qui arrive également, ce qui ne sera pas le cas avec le saignement d'implantation. Donc tous ces éléments-là vous permettront d'y voir un petit peu plus clair et de vous dire, bon, mon saignement, il arrive bien plus tôt que d'habitude, bien plus tôt que la date prévue de mes règles. Il dure vraiment pas longtemps, il a duré au maximum 48 heures. Il y avait vraiment quelques petites taches de sang, plutôt rosé, plutôt marronné. Il ne s'est pas intensifié, je n'ai pas eu besoin de changer de serviette de protection. Bon, dans ce cas-là, c'est probablement un signe de grossesse et donc c'était probablement un saignement d'implantation. Le dernier symptôme qui vous permettra de différencier votre SPM d'une grossesse, c'est tout ce qui se passe au niveau de votre poitrine. Il y a une femme sur cinq qui va découvrir sa grossesse grâce à ce symptôme-là parce qu'en fait, c'est un symptôme qui peut arriver extrêmement tôt après votre ovulation, vraiment très proche de votre implantation et donc ça peut arriver avant le retard de règles. Donc c'est pour ça que ça va également être un indicateur à observer. En fait, toute la période après votre ovulation ou votre insémination de transfert, eh bien, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de votre corps. Alors pour vous, c'est très long à attendre, je comprends, mais déjà à l'intérieur de vous, votre corps, il se prépare. C'est pour ça qu'il y a déjà des symptômes qui peuvent arriver quelques jours après votre ovulation. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir votre corps durant toute cette période d'attente, je vous invite à découvrir mon programme Nidation. Donc finalement, il y a plein de choses qui se passent dans l'ombre que vous ne voyez pas, mais qui montrent que votre corps, il commence à s'ajuster à cette nouvelle petite vie qui est en train de se développer. Et ça, ça passe notamment par des changements au niveau de la poitrine parce que votre corps se prépare à la lactation future. Donc vous pourriez vous observer des seins, par exemple, plus tendus en fin de cycle. Mais je sais que ça peut être difficile pour vous d'analyser ce symptôme parce que peut-être que vous avez ça chaque mois avec votre SPM. Donc justement, je vais vous donner quelques petits tuyaux supplémentaires pour pouvoir essayer d'analyser les douleurs que vous pourriez ressentir à ce niveau-là pour pouvoir ensuite savoir si ça semble indiquer l'arrivée des règles ou au contraire, une grossesse. Alors déjà, d'un point de vue sensation et sensibilité, c'est différent. Généralement, quand c'est lié au SPM, votre poitrine, elle va être plutôt tendue. Vous allez ressentir comme une tension dans vos seins alors que quand vous êtes enceinte, c'est plus associé à une hypersensibilité. Ils vont être extrêmement, extrêmement sensibles. Parfois même, le jet d'eau de la douche peut être douloureux pour une femme qui est en tout début de grossesse. Un rien peut être extrêmement douloureux. Le soutien-gorge, par exemple, peut être insupportable. Voilà, ces petites choses qui finalement, avant, n'étaient pas un problème pour vous. La deuxième chose, c'est ce qui va se passer sur votre aréole. Donc cette partie ronde et foncée. Elle va progressivement foncer au moment de l'implantation. Alors, c'est pas toutes les femmes qui vont l'avoir aussitôt, à l'instant même où la nédation se fait, mais en tout cas, ça arrive à beaucoup de femmes. Donc si vous voyez que votre aréole semble foncer au fur et à mesure des jours après votre ovulation, ça peut être également un signe. Alors je sais que très souvent, c'est difficile d'analyser quand on va, par exemple, à la douche, qu'on se regarde dans le miroir. On peut se dire, ah ben j'ai l'impression que... Mais c'est quand même assez difficile d'être objective, on va dire. Donc le mieux, ce serait peut-être de prendre une photo pour votre usage personnel et vous allez observer, ben voilà, si ça évolue ou non, si ça semble foncer au fur et à mesure des jours ou pas. Ça peut également être le signe de l'implantation. Et enfin, la dernière chose que vous pourriez observer, c'est l'apparition de vos veines sur votre poitrine. Alors généralement, ce symptôme, il arrive un peu plus tard dans la grossesse. Donc quand vous avez déjà votre test bel et bien positif, mais si vous avez la peau très claire, et bien c'est possible que vous observiez ce symptôme très tôt, plus ou moins lors de l'implantation et donc vous allez voir vos veines qui vont être de plus en plus apparentes dans cette zone-là. En tout cas, si vous observez quelque chose de différent dans votre poitrine à cette période de votre cycle, quelque chose que vous n'avez pas habituellement, alors c'est potentiellement un signe de grossesse. Donc pour résumer, les trois symptômes qui vous permettent plus de penser que c'est une grossesse plutôt que l'arrivée de vos règles sont des crampes dans le bas-ventre mais plutôt d'un côté ou de l'autre, à gauche ou à droite, qui vont s'étirer sur les côtés et qui peuvent irradier jusque dans le bas du dos. La deuxième chose, c'est le saignement d'implantation qui ne va pas durer plus de 48 heures, qui ne va pas s'intensifier et qui va être de couleur rosée ou marronnée. Et la troisième chose, c'est une poitrine qui va être extrêmement sensible avec une aréole plus foncée. Après, bien sûr, le plus fiable reste de faire un test de grossesse. Et si vous voulez commencer à tester assez tôt sur votre cycle, je vous invite à regarder cette vidéo sur les tests de grossesse précoces. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose très régulièrement du contenu comme celui-ci. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.